Musique de générique Dans le dernier épisode, on avait fait une petite mission assez tranquille on va dire Où on avait abattu un ovni et on était allé récupérer des objets directement dessus Et là on va pouvoir continuer tranquillement notre avancée Alors je vais faire quand même une petite modification Dès qu'on aura un petit peu d'argent On va commencer à faire nos premiers CEM Donc nos premières unités mécaniques Ainsi que nos premiers changements avec les unités qui sont plutôt haut en grade Pour pouvoir continuer les missions avec des unités qui seront capables bien sûr De gérer les différentes missions qui pourront venir En attendant on va surveiller l'activité Puisqu'on n'a pas vraiment d'argent donc on ne peut pas construire quoi que ce soit Par contre il va falloir avancer jusqu'à l'enceinte de confinement Que voici Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir capturer nos premiers aliens Et ça, ça va être assez important Puisque maintenant on va pouvoir commencer à apprendre nos nouvelles choses de ces aliens Le rapport du conseil est dans 3 jours Donc à mon avis on va perdre le Portugal, le Brésil Mais bon, c'est pas très grave C'est pas la fin du jeu du moment qu'on n'en perd pas trop de toute façon Nouvelle recherche Donc on a fait l'autopsie de la lumette C'est très très bien Je vous laisse lire bien sûr ce qui est ici en faisant pause Donc voilà la première partie Voilà la deuxième partie Donc bien sûr cette technologie nous donne accès à la grenade toxique A la densité de la fibre musculaire disponible dans le labo de génétique Donc on pourra faire des modifications génétiques supplémentaires Ça c'est plutôt intéressant Donc la fameuse grenade toxique Qui nous permettra d'empoisonner nos adversaires Bien que certains en seront immunisés Et la densité de fibre musculaire Qui nous permet de faire des sauts assez importants Sans utiliser les échelles par exemple Donc sauter de plusieurs étages Ça peut être assez intéressant Notamment pour nos snipers ou pour nos commandos Donc pourquoi pas Nouvelle technologie On va plutôt voir les chrysalis Voir si on peut obtenir de nouveaux événements Après on ira peut-être voir du côté des armes à rayons Pour commencer à utiliser des rayons laser En attendant pour l'instant l'examen de la chrysalis Nous avons baptisé ce spécimen chrysalis D'après ce que nous avons vu en combat Notamment sa méthode de reproduction Et la manière horriblement cruelle Dont sa progéniture vient au monde Bien on en saura un peu plus là dessus Bien sûr plus tard En attendant Centre de contrôle On va aller voir notre prochaine mission j'espère Et donc on perd le Brésil Comme je l'avais annoncé Bien sûr En fait il faut savoir que c'est à chaque Vous pouvez avoir plein de pays qui sont à 5 Mais du moment que vous n'avez pas passé le rapport du conseil Vous ne perdez pas ces pays Vous les perdrez une fois que le conseil Bien sûr arrive Et si vous n'avez pas réussi entre temps A baisser le niveau de panique du pays Donc on a perdu le Brésil Pas très grave Le conseil est ravi de voir que vous avez su vous montrer digne de son soutien continu Nous espérons que vous continuerez à tout mettre en oeuvre pour éradiquer la menace extraterrestre Ça va de soi Bien évidemment on va continuer de ce côté-ci Bon en espérant On ne pourra pas récupérer le Brésil De toute façon Mais on pourra toujours faire en sorte de ne pas perdre les autres Et ça sera plutôt intéressant Très bien On va aller dans Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide Très bien On va améliorer des soldats On va commencer par améliorer des soldats Plutôt Bon on ne peut pas améliorer pour l'instant les nouvelles recrues C'est un petit peu dommage Mais même si ça m'intéresserait On va plutôt voir pour améliorer des commandos Et pour le coup on va commencer plutôt par Ghost Leader Qui va devenir notre premier CEM Il ne pourra pas nous aider pour les prochaines missions Tout de suite Le temps que les modifications soient faites Mais au moins on va pouvoir commencer à améliorer certaines unités Et les rendre meilleures pour la suite de l'épisode Donc on va bien sûr Vous voyez qu'en fait on sectionne les bras et les jambes Donc la personne ne pourra plus redevenir un être humain normal On va quand même l'améliorer Pour lui donner une première armure Qui nous servira par la suite Nous allons consulter le docteur Valen Au sujet des amputations requises Et nous installerons les interfaces de la cyberarmure dès que possible C'est bien Mab de Tapa Une fonderie nous serait très utile Pour améliorer l'efficacité de l'équipement Et des armes que nous produisons Je vous recommande de construire ces installations 100 par B On le fera bientôt, ne t'en fais pas Je vous remercie des efforts que vous faites Pour soutenir l'unité de recherche commandant Les nouvelles recrues sont déjà au travail On va aller sur les modifications génétiques Là aussi on va commencer à modifier certaines unités On va commencer par Strukey Qui est notre sniper Et pour le coup on va commencer à modifier sa vue Qui va nous permettre bien sûr De mieux toucher nos adversaires Donc on va commencer par la perception des distances Qui fait qu'avec une position surélevée On pourra plus facilement toucher nos adversaires Ça c'est très bien Et on va faire également une modification sur les jambes Ce qui nous permettra d'aller plus facilement sur les positions hautes Qui seront assez importantes On ne fera pas modification de la moelle épinière Pour le moment Puisque récupérer les blessures ne sera pas forcément nécessaire C'est pas une unité qui est censée prendre des dégâts Donc on va confirmer les implants génétiques A savoir pour les jambes et les yeux Donc ça nous coûtera bien sûr Je vais immédiatement faire préparer le volontaire choisi pour l'opération Une fois la modification génétique terminée Je vous préviendrai personnellement C'est très bien, merci Donc voilà, on va avoir nos deux premières unités modifiées Une qui sera une unité hybride Mi-robot, mi-hommes Et l'autre qui sera une unité génétiquement modifiée Donc ça sera plutôt pas mal On va recruter On va aller au centre de formation Pardon Pour passer les squads à 6 soldats Qui sera assez important La volonté de faire Et montrer l'exemple On le fera un peu plus tard Pour l'instant On va surtout, je pense, recruter Quelques soldats 5 de plus Qui viendront compléter l'effectif Puisqu'il y a des chances que Pour l'instant On n'ait pas suffisamment d'unités Donc on va recruter un petit peu Ça fera pas de mal Pour la suite de l'aventure En attendant On va aller dans le centre de contrôle Attendre l'autopsie de la chrysalis Bien sûr Je vous laisse mettre pause Pour lire la première partie du texte Voilà Je vous laisse mettre pause Pour lire la deuxième partie Et maintenant On va aller trouver une nouvelle recherche Donc on obtient la mur de Kittin Qui permet d'avoir une armure supplémentaire Pour les unités On a la grenade à pointe Qui va permettre de faire plus de dégâts Sur le long terme Et il ne faut pas que les unités soient protégées Donc essayer de tirer par exemple Derrière les unités qui sont protégées par des murs On a développé aussi l'épiderme bioélectrique Qui sera certainement utile pour nos unités Mais on fournira ça Aux unités génétiquement modifiées plus tard En attendant On ne va pas faire l'autopsie de tracker tout de suite On va plutôt partir sur les armes à rayons Pour commencer à utiliser nos premières armes à rayons laser Qui pourront nous servir pour nos prochaines missions Ça sera assez important je pense Très bien On va donc partir dans le centre de contrôle Et voir si on peut faire une mission Les interfaces cybernétiques sont stables Mais elles n'ont aucune utilité sans cyberarmure pour faire le lien Je préconise d'en fabriquer une immédiatement Quand notre nouveau soldat CEM la mettra Je pense que vous serez agréablement surpris par ses capacités D'accord Donc on va aller dans l'inventaire CEM Puisqu'on a eu notre première unité Donc tout simplement On va pouvoir développer notre première CEM C'est très bien On va construire donc la première Et vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de CEM Qui peuvent donc le niveau 1, 2 ou 3 On va commencer bien sûr par une unité 1 Qui a deux possibilités Soit on a un lance-flamme intégré Qui permet de brûler les unités adverses Soit alors le module de frappe cinétique Qui permet de venir au corps à corps Pour pulvériser les adversaires Moi je vais plutôt être au corps à corps Donc ça va être très bien pour un commando bien sûr Et donc on va utiliser la frappe cinétique Qui permet en même temps de pulvériser les abris Mais aussi de pulvériser tout simplement les unités Donc ça peut être pas mal par exemple Quand vous voulez détruire un mur Et frapper l'unité qui se cache derrière Ça peut lui faire beaucoup plus de dégâts Donc on va commencer par ce getter Voilà le premier qui va être validé Et on va pouvoir Voilà donc on va pouvoir équiper Bien sûr notre unité D'une première armure La frappe cinétique est une arme puissante Mais précise Elle peut s'avérer décisive au corps à corps Et ôter son avantage à un ennemi à couvert Voilà donc Ghost qui devient notre première unité robotique Il a bien sûr son propre niveau Vous voyez ses propres aptitudes Et ça c'est assez intéressant Puisque bien sûr il va y avoir des éléments Donc le premier Dommages collatéraux Est assez important Puisque ça détruit les abris etc On va augmenter On va enlever la pénalité de visée Pour les tirs en mode vigilance C'est assez important je trouve Viser des points vitaux Inflige deux points de dégâts supplémentaires Aux cibles ayant été autopsiées Ça ça peut être très bien Le contrôle des dégâts Non je vais plutôt faire plus de dégâts Pour commencer Ensuite le module Jetboot Qui va nous permettre par exemple D'aller plus vite sur des éléments plus hauts Ou alors un bonus pour tous Qui permet d'avoir une couverture complète Non moi je suis plutôt Jetboot À atteindre rapidement les ennemis Le cerveau réparation Qui permet de réparer des points de vie Jusqu'à 6 points Ça peut être plutôt pas mal Ou le stockage amélioré Augmente le nombre d'utilisation De brouillard réparateur Non je suis plutôt Cerveau réparation Vu que l'unité ne sera pas toujours Proche De mon sapeur Qu'il puisse se soigner lui-même Même si c'est que de 6 points Ça pourrait déjà être pas mal Maintenant il nous restera Le rang capitaine et colonel En tout cas Pour l'instant on a une unité Qui est plutôt propre au combat Et c'est plutôt une bonne nouvelle On n'a pas encore notre sniper Qui rejoindra plus tard Bien évidemment Je ne suis même pas sûr Qu'on ait le temps De faire une mission Pour cet épisode Mais bon Peu importe Surveillons l'activité Ok Des enlèvements sont signalés On reçoit plusieurs demandes D'assistance Les tentatives d'enlèvement actuelles Sont marquées sur l'Hologlobe Ok Alors soit on va à Edmonton au Canada Pour avoir un commando supplémentaire Soit on va avoir de l'argent Du côté de la Chine Ou alors du côté de l'Allemagne Non D'Alexandrie pardon En Egypte Pour 4 ingénieurs supplémentaires Personnellement je vais prendre plutôt Les ingénieurs Pour cet épisode là Puisque j'ai besoin Moi De pouvoir déployer De nouveaux satellites Et il me manque Des ingénieurs Pour mettre un nouveau Élément Qui nous permettrait De déployer les satellites Donc on va confirmer Plutôt L'Egypte Dans un premier temps Bien sûr Maintenant On a 6 unités Donc on va faire venir Ghost Leader Avec nous On va aussi Essayer De faire venir Le capitaine Ben David Qui est notre grenadier Alors on a pas mal de grenadiers Quand même dans cet épisode Donc on va retirer Shilong Dans un premier temps Et on va plutôt essayer D'avoir Un nouveau sniper Donc on en a un Ici avec Jordan Meyers Que l'on va équiper Bien sûr Alors est-ce qu'on a Un scope Pour lui Ça sera très bien Notre commando Ici On va plutôt l'équiper D'un électro flux Donc on a 2 commandos En tout cas Un CEM Plus un commando 2 grenadiers Un sniper Un sapeur Je pense qu'on est plutôt Bien équipé Pour lancer la mission Nous avons le site en visuel On descend On va vous déposer A la frontière égyptienne On capte toujours Des transmissions Indiquant la présence D'extraterrestres Dans un grand centre urbain On devrait aller Sécuriser la zone Sans tarder Ici Rapace Répondez QG L'équipe Strike A atteint l'AZO Demandons autorisation De se déployer Bien reçu Rapace Strike One A la permission D'attaquer Ok Donc on a une vision Un petit peu Apparemment On a ici Notre mêlée Qu'il va falloir aller chercher Donc on va utiliser Généralement Plutôt le CEM Comme unité de reconnaissance Puisque vous voyez Qu'elle a beaucoup de points de vie Et ça va être suffisant Selon moi déjà Pour nous permettre De voir un petit peu Où sont nos adversaires Et pour pouvoir Contre-attaquer Au besoin Ok Donc ça c'est plutôt pas mal On va pouvoir avancer Encore un petit peu Localisation du conteneur Refermé Ok Donc ça va dire Qu'on va pouvoir utiliser Notre sniper Pour essayer de voir Si on peut avoir Les premiers ennemis Alors le sniper Est ici Apparemment On n'est pas assez proche Dans un premier temps Donc ce qui veut dire Que Ghost Aura quelques petits soucis Dans un premier temps Mais c'est pas le plus gênant On va pouvoir faire avancer Notre unité avec Fusillade Pour venir se rapprocher Des aliens Et le cas échéant Faire les dégâts Voilà On est en position de tir On va plutôt utiliser Le pistolet Qui est plus précis A cette distance 42% Ouais On va essayer Dommage Tire raté Mais au moins C'était pas inintéressant On va pouvoir avancer Notre sniper Parce qu'il est beaucoup trop loin Pour faire un quelconque tir Pour le moment Allez on va avancer Ben David Notre sniper Bon pour l'instant Il est bien protégé Donc ça devrait aller Ça sera pas la cible Prioritaire de nos adversaires Et on va avancer Et on va avancer Par ici Notre grenadier Oh il y en a beaucoup Des planeurs Pour le coup Va falloir faire attention Ouh 6 D'accord On va essayer d'en capturer Quand même Si on peut Parce qu'on voyait Qu'il y en a qui se mettent Assez proches Et il nous fera baisser Un petit peu Leur point de vie C'est tout Ok il y en a qui essaye De nous contourner Ça marche Ok ça marche Alors Est-ce qu'on peut On peut s'approcher De l'un d'eux Non Pas dans l'immédiat Bon on va essayer D'en abattre Quelques-uns déjà Pour commencer Ok il n'y a que lui Disponible dans un premier temps Ok on a protégé Nos arrières C'est très bien Notre sniper Peut-il faire Quelconque dégâts Pour l'instant Non Ça c'est problématique Alors ce qu'on va faire Est-ce que je peux avancer Vers nos adversaires Pas vraiment On va se mettre ici Avec un petit tir Ok Donc cette unité Pourrait être tout à fait On pourrait essayer De s'approcher d'elle Pour Essayer De la capturer Pour l'instant On ne peut pas On n'est pas assez prêt On ne peut le faire Que sur le premier tour Pas sur le deuxième Ok ça je me suis Trompé d'arme C'est génial C'était vraiment Ce qu'il fallait faire Dis donc Donc on va devoir Abattre une des deux unités Je vais utiliser Celle qui a le moins De points de vie Voilà Ça serait préférable Quelles unités encore On a du tir Par là-bas Ah ouais Là ça serait risqué De me mettre ici Je vais m'approcher Et me mettre En vigilance On va approcher Notre unité aussi De ce côté-ci On va récupérer La mêlée Avant qu'elle n'explose Parce qu'elle est Un petit peu Au milieu du combat Et on va tirer Sur notre adversaire Dommage Gros tir à côté Bon voyez Il se soigne de lui-même Très bien Dommage Joli tir à thé Ok Il nous contourne Complètement Ça c'est pas Une bonne nouvelle Par contre Alors il va falloir Faire attention Parce qu'il y a Des véhicules Qui peuvent exploser Avec cette histoire-là Alors est-ce que Je peux me rapprocher De lui Pour le coup Pour le capturer Non Alors on va se rapprocher On va le J'ai pas envie De le tuer C'est ça le problème Que j'ai Ok On va quand même L'éliminer Ok C'est toujours mieux On va essayer De le contourner Pour ne pas être gêné En fait Voilà Et pour pouvoir Le prendre de flanc Voilà Et augmenter Notre vitesse De tir Bon par contre Vous voyez Que les CEM Utilisent Énormément De munitions De tirs Et ils ne peuvent plus Tirer pour l'instant Donc ça peut être Très dangereux Pour nous Mais bon Il va falloir Faire avec Notre unité Ici On va la mettre Par ici Je ne sais pas Où ils sont Pour le moment Mes petits aliens Chéri Adoré Ok On va s'avancer Si j'avance Par ici Ah ils sont cachés Par là bas Je crois Que nous ne sommes Pas seuls C'est bien Sherlock Holmes C'est bien vu Je suis parti Pas le temps De faire dans la dentelle Je ne sais pas Où ils sont passés Ils ont dû aller Se planquer Là bas Derrière Alors on se met Prêt à tirer Mon sniper Je vais l'avancer Bien entendu Même si pour l'instant Il ne va pas pouvoir Tirer tout de suite Au moins Alors on va aller Récupérer La dernière mêlée Ça permettra aussi De recharger L'armement Au passage Très bien D'où vient ce bruit Alors on va se mettre En position On y va Là on est plutôt pas mal On tient deux portes On va pouvoir couvrir Un grand secteur Même si ça ne va pas Être notre objectif Dans l'immédiat On ouvrira les portes Pour savoir où ils sont Par la suite Et je vais avancer Mon sniper L'épisode qui commence A se faire un peu long Mais ce n'est pas très grave On devrait pouvoir finir La mission je pense Très prochainement On va se mettre Derrière la porte Alors vous n'avez peut-être Pas remarqué Mais le CEM par exemple Ne peut pas se mettre A couvert Derrière les murs Ça ne marche pas Comme ça Donc c'est pour ça Que l'unité Généralement A grand découvert C'est tout à fait normal Allez on ouvre la porte Coucou les gars Vous êtes vus Un beau raté pour commencer Alors lui il a le tir holographique Ok toucher Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé De faire en se planquant Là-bas derrière Mais Ok celui-là est mort Est-ce que je peux venir ? Non malheureusement Je ne pourrais pas le capturer Bon allez on ne risque pas Gros-chose De toute façon Il ne reste plus que lui On va pouvoir l'abattre Au pistolet Oh dommage Je lui ai tir raté Allez on va faire avancer Notre CEM Coucou Tu veux goûter un coup de mitrailleuse ? Une victoire de plus Bien joué commandant Très bien Mission réussie Plutôt pas mal d'ailleurs Tout le monde est rentré indemne C'est presque un exploit dans ces conditions C'est bon Donc personne pour l'instant N'a monté de niveau C'est un peu dommage Mais pourquoi pas On a récupéré Des cadavres de planeurs Des fragments d'armée De la mêlée Bon l'indice de Panique De plusieurs pays a monté Nous vous recontacterons Commandant Bon d'accord L'Allemagne Les Etats-Unis Le Canada Bon ce sont des choses Qui arrivent Ok Donc on va se laisser là Pour cet épisode On n'a pas assez d'argent Pour le moment Je verrai peut-être Pour faire quelques ventes En allant dans les salles De surveillance Mais on verra ça Dans le prochain épisode Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Et puis je vous dis au prochain D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada